Concrètement, tu fais quoi dans la vie ? C'est quoi ta fonction ? Je suis entrepreneur. Là, je suis en train de travailler sur un très gros projet. Un très, très gros projet. C'est quoi comme projet ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un projet de technologie. D'accord. Un projet de technologie qui va changer beaucoup de choses en Afrique. D'accord. C'est dans quel domaine ? Finance. Finance ? Et tu as fait quoi comme étude ? J'ai fait la technologie. J'ai reçu le prix d'excellence des futurs scientifiques et technologistes aux Etats-Unis en 2017. J'ai représenté l'État de Texas à Boston pour le concours. Jonathan, toi, tu es né. Tu as gagné à Yopougon. Tu faisais comment ? Raconte-nous ta vie à Yopougon. Tu faisais quoi avant d'aller aux Etats-Unis là-bas ? Ça, c'est les détails aussi qu'on a dépassé. Justement, on a des papousins. Tous les papousous se rendent en découru. Non, il y a Pougon là. Et puis il y a Pougon, quel quartier ? Quel quartier ? Tu n'es pas à Yengon par hasard ? Non, non, non. Ah, ok. C'est pas trop loin. C'est 20 ou 20 ? 20 ? Palais ? Oh, bro. C'est des si, Palais. Non, attends, Palais. Palais, il y a Kouté qui n'est pas loin. Non, c'est... Non, il y a Kouté qui n'est pas loin. Non, tu as pas dit, en Espagne, tu as dit, payé les habits là-bas. Tu sais. Tu sais, il y a Kouté, il y a LEM. Oui, il y a Kouté, il y a Bro, il y a Tismen. Voilà, c'est là. Ok. La route de Biago, là, vers Biago. Non, la route de Biago. Moi, j'habitais vers la route de Biago. Oui, vers la route de Biago. Mais vous pouvez vers le camp militaire, il y a un camp militaire de l'autre. Non, non, non. Il y a un camp militaire, il y a un camp militaire loin là-bas. Quand tu quittes Palais, Palais, à Niongon, là, la route, là, voilà. Tout ce quartier là-bas. Tout ce quartier. Et qu'est-ce que tu faisais concrètement ? J'étais élève, je partais à l'école et je jouais aussi aux instruments de musique, à l'église. Souvent, je jouais les petits gombos pour avoir jetons. Oui, mais je suis aussi musicien, voilà. Ah bon ? Ça, je ne savais pas. Oui, je jouais à la batterie, au piano et à la guitare basse. Tu ne touches pas à la platine ? Non, non, non. Je t'interdis. Il faut voir M. le Président, il va te donner des cours de platine. Mais si, si, on va échanger. Mais avant, on a encore guitare basse, batterie. Très bien, même à la batterie. On me payait pour ça. Même aux Etats-Unis, quand je suis arrivé, dans le début, je jouais aussi à la batterie. On me payait pour ça. Ah ouais ? D'accord. C'est bon. C'est bon, hein. On doit le recruter. Il n'y a pas de problème. Un jour, je vais faire quelque chose de spécial pour les Ivoiriens. Voilà. Alors, explique-nous, comment tu t'es retrouvé aux Etats-Unis ? De l'aime, enfin, de C-D-C. C-D-C-Palais. Au Texas, tu l'es où déjà ? Au Texas. Au Texas, d'accord. Non, mes parents, c'est ma mère, c'est mes parents qui m'ont fait partie. D'accord. Rien de spécial, quoi. Tu l'as dit, là ? Oui, bon... Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette vie de footballeur, ton parcours ? Où est-ce que tu as fait ? Oui, depuis tout petit, on jouait au Maracana, au Petit Poteau. On essayait de faire les petits tests, essayer de rentrer dans les centres de formation et tout. Et là, aux Etats-Unis, j'ai aussi continué là-bas. C'est quelque chose de normal, quoi. Mais oui, tu as continué, c'est vrai. Mais est-ce que tu as joué dans un club ? Dans un club et tout ça ? Oui, j'ai joué. Tu as eu des trophées ? J'ai joué, non. J'ai joué dans... J'ai joué en réserve. Je n'ai pas joué en équipe type. Mais je devais jouer en équipe type. Je n'étais pas prêt physiquement parce que j'avais reçu une opération. Et là, même récemment, j'essayais de me remettre en forme. Mais ce n'est pas facile. Tu joues à quel poste déjà ? J'étais milieu offensif. Je suis un bon joueur. Tu étais fort comme qui ? Comme quel joueur ? Bon, bon, bon. Dans l'équipe nationale ? Dans l'équipe nationale, je ne jouais pas. Mais là-bas, aux Etats-Unis, on m'appelait Gocho, Ronaldinho. Mais je suis bon. Non, non, non. Attends, toi, tu ne vois pas, il s'est passé. Tu es plus fort que Oubé. Il n'y a pas d'un niveau. Non, non, non. Ce n'est pas... Bon, vous avez dit dans l'équipe nationale. Oui, donc on peut comparer ton jeu au jeu de quel joueur, par exemple ? Je ne sais pas. Maestro ? Je ne sais pas. Non, Maestro, c'est un défenseur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On m'a dit que je joue le même poste qu'il y a à Touré. Il y a à Touré. Mais je ne vais pas comparer mon jeu à son jeu, en fait. Parce qu'on ne m'a jamais dit ça. Mais tu n'as déjà fait full plus. Jean, en temps de ma, tu allais déjà full que lui ou bien ? Je ne sais pas. Ton gars est bon, là ? Non, mon gars n'est pas à moi. Il y a à Touré, c'est un grand. Pourquoi tu as arrêté le foot, alors ? Pour me concentrer sur la technologie, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées. Comme quoi, par exemple ? Beaucoup de choses. Oui, comme quoi. Parce que tous les papiers veulent savoir. Tu sais, tu as passé partout. Tu as passé partout, sur toutes les chaînes et tout. Non, mais ici, nous, les papiers, on ne doit rien cacher aux papiers. Il n'y a pas de problème. Voilà, il y a eu quoi comme ça ? Non, rien de grave. C'est juste avec l'opération, c'était difficile de reprendre. Et puis, là, je suis une grande personne. Il va falloir m'occuper de moi-même. Donc, c'est très difficile de s'occuper de soi-même. Et puis, de jouer encore, vous voyez, c'était un peu compliqué. Avec le foot, tu ne pouvais pas faire face à tes besoins ? Pas vraiment, parce que comparé à mon style de vie et comparé à ce que je gagnais au foot, il y avait une grosse... Tu aimais la folie des grandeurs, c'est ça ? Non, pas vraiment. C'est la folie des grandeurs qui m'aime. Non, pas vraiment.